Donc le Conor est venu par la suite d'une crise profonde. Je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez cette crise mieux que moi, parce que vous êtes dans le monde du sport. Nous sommes là, comme il vous l'a dit, pour normaliser la première visite que nous avons prévue, quand on a pris fonction, c'était ici la Ligue. Nous avons écrit, on a fait un programme pour dire qu'on va visiter les Ligues. Nous n'avons été jamais reçus par le Président. On a trouvé une équipe, mais pas le Président. J'en étais la plus surprise parce que nous étions dans le même gouvernement. Pour moi, c'était un ami. C'était un ami. Je m'appelais ma soeur chérie, je l'appelais mon frère chérie. Tout le monde le savait dans le gouvernement. Depuis le jour où on m'a nommé au Conor, j'ai perdu mon frère. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? Et les différentes visites que la Ligue a eues là-bas, ils n'étaient pas non plus. Donc il n'a jamais voulu rencontrer sa tutelle que nous sommes. Nous avons écrit pour demander la situation parce que nous voulons aider. Je ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Ce que nous voulons faire. On a beaucoup de projets, pas beaucoup de temps, mais beaucoup de projets, on est en train de les dérouler. Croyez-moi. On va dérouler jusqu'au dernier jour de notre présence au Conor. Ceux qui viendront continueront ou laisseront, mais nous, on fera notre marque. Parce qu'on est venus pour ça. Nous voulons avoir une situation. Comment ça se passe pour mieux aider la Ligue ? C'est la moindre des choses. On n'a jamais eu cette situation. J'ai appelé, j'ai téléphoné, j'ai laissé des messages, j'ai envoyé des personnes, j'ai des témoins qui sont dans le monde du football. Ça a été un refus total de parler avec Madame C. On a oublié, effectivement, que la Ligue professionnelle est un démembrement de la Fédération guinéenne du football. Il ne peut pas y avoir deux fédérations en Guinée. On se serait même permis de faire des statuts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Donc, si cela a été fait, ce n'est pas de guetter de cœur. Mais nous, nous avançons. Et nous avançons avec les personnes qui veulent avancer avec nous. Parce que nous le faisons pour le bien du football guinéen. Toute notre ambition aujourd'hui, c'est de réussir la normalisation. Afin qu'en Guinée, il n'y ait plus de normalisation. Et cela est possible. Cela est possible si nous nous entendons. Cela est possible si nous essayons de parler le même langage. Cela est possible si nous essayons de nous entendre et de nous aimer. un tant soit peu, un tant soit peu. Parce que si nous avons le même intérêt, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entend pas. Pour développer ce que nous aimons, qui est le foot. Qui est la Guinée, qui est nous avons en commun. Quel est le Sénégalais qui n'est pas fier aujourd'hui de son équipe de football. Coupe d'Afrique. J'étais à la CAF la dernière fois. J'ai dit, on a accompagné les Sénégalais. Ils ont reçu cinq prix. Cinq prix. Cinq. J'étais assise. J'avais mal. Nous ne sommes cités nulle part. Cela ne vous dérange pas. Moi, cela me dérange. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres que cela dérange aussi. Mais ils n'ont pas le droit à la parole. Parce que dès que tu parles, il y en a qui se lèvent et qui te tapent dessus. Ils subissent toutes sortes d'attaques, d'injures. Toutes sortes. Je le retiens. Tous les jours, il veut partir. Gérard. Tous les jours, il veut partir. Je dis, tu n'iras nulle part. C'est ça qu'il veut. Tu resteras. On va finir la mission. Pourquoi ? Mais vous devriez être fiers, vous les journalistes, qu'un des vôtres soit aujourd'hui responsable de la Fédération Guénienne de football. Vous ne voulez pas avancer ? Moi, je rêve de voir des Guénéens dans les instances du foot mondial aujourd'hui. Nous sommes absents partout. À la Cannes, j'ai vu beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Gambiens. Où sont les Guénéens ? Je les ai cherchés, je n'en ai pas vus. C'est ça la bagarre. La bagarre, c'est ça. Ce n'est pas entre nous. La bagarre, c'est avec les autres. Comment nous insérer dans le concert des nations de football ? Au lieu de soutenir, de dire, OK, on a pris quelqu'un de nous, non, c'est l'abattre. Il y en a qui me disent même, le problème, ce n'est pas toi, c'est ton vice-président. Pourquoi ? Mais il était avec nous. Ah bon ? Mais je pensais que vous deviez être heureux de ça. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas faire la promotion de quelqu'un chez nous. Ça veut dire ça ? Moi, je suis heureuse quand c'est des Guénéens qu'on nomme. Et c'est valable partout. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Nous sommes en retard mentalement. Nous sommes en retard. Soyons-nous, aimons-nous, essayons de travailler ensemble pour notre pays. Le football, c'est la chose qui unit tous les Guénéens. Quand il y a un match de foot, tout le monde est fou. C'est la magie mondiale. Moi, je demandais à M. Infantino la dernière fois, j'ai dit, mais pourquoi les gens aiment autant le football ? Dites-moi, il y a quoi dans le football ? C'est de la folie. Et le Guinéen n'est pas un reste. Mais le Guinéen, vous faites vous les responsables du foot, vous faites souffrir le Guinéen. Eux, ils aiment le foot, ils sont prêts à tout pour le foot, mais ceux qui dirigent le foot n'aiment pas le foot. En tout cas, c'est ce que moi, je trouve. Sinon, il n'y aurait pas eu cette crise. Je suis venue à votre soirée de gala. Tout le monde me disait, ils ne viennent pas parce qu'ils ne te respectent pas. ils ont fait combien de courriers envoyés à la FIFA. Combien de courriers ont été signés par les membres statutaires contre le Conor, en disant que la crise de la Guinée aujourd'hui, c'est le Conor. en citant, en disant du n'importe quoi sur notre vice-président. Le lendemain, la FIFA me renvoie le courrier. Madame Sy, pour information. Des signatures. De tous. On nous accuse de tous les noms. à la FIFA, ce que les Guinéens écrivent les uns contre les autres, maintenant, ils ne lisent même plus. Quand ça vient, on dit, ah, ça vient le Conor. Ça, c'était bien avant nous. Nous, on est venus aussi, on continue. On dit que c'est le Conor qui fait la crise. Le Conor qui est venu régler. Quelle crise on a créé ? Depuis qu'on a, on est nommé, c'est la première fois que je prends officiellement la parole pour parler. Et j'en ai, hein. Et je sais parler, hein. Les amis me disent, mais il faut que tu parles, il faut que tu communiques. Je dis, le moment n'est pas arrivé. Pour le moment où on travaille, il y a trop de problèmes. On gère ça. Moi, c'est le résultat qui compte. Quand on va quitter, on va énumérer. Tout à l'heure, le secteur général va vous toucher un peu ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et ce qui est projeté et qui va être fait. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en train de former les entraîneurs. Ça fait sept ans qu'ils n'ont pas eu de formation. Traîneurs, KFB, sept ans. Le football. Il faut un terrain de foot pour jouer. Aujourd'hui, la Guinée est obligée d'aller jouer à l'extérieur. Ça ne vous fait pas mal, ça ? Après, quand la CAF est venue au mois de janvier pour dire qu'il y a des problèmes avec nos stades, ils nous ont dit ce que nous devons faire pour changer ça. Sinon, à partir de septembre, on ne jouera plus. Nous avons informé le ministère, nous avons informé qui de droit. on a dit dans toute la presse que c'est le Conor qui ne veut pas qu'on joue les matchs en Guinée. Cela a été dit oui ou non ? C'est le Conor qui ne veut pas qu'on joue les matchs en Guinée. On nous a accusés de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, on joue à une Guinée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est obligés d'aller jouer à l'extérieur. C'est normal, ça ? Nos joueurs ont besoin de leur public. Le public guinéen, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Malawi. N'aurait-il le public ? Est-ce que Nabi aurait pu marquer ce but ? On se prive de nous-mêmes parce que je n'aime pas M. Touré. Qu'on échoue. Que le club de M. Touré échoue parce que je ne l'aime pas. Mais le club de M. Touré représente l'ASKaloum. L'ASKaloum, c'est l'une des plus vieilles équipes de la Guinée. Oui ou non ? Pour ceux qui connaissent. Parce que moi, je ne connais rien au foot. Oui, c'est ce qu'on dit. Elle ne connaît rien, la dame-là. Elle ne connaît rien au foot. Mais avant de sortir d'ici, je connaîtrais plus que vous le foot. La parole est à la suite ! Vous êtes déjeun authentique ? Et je viens deouter –